Pour commencer, il faut que tu saches une chose. La plupart des gens ne sont pas disciplinés. La plupart des gens comptent sur la motivation. Et c'est peut-être ton cas aussi. Le problème avec la motivation, c'est qu'elle est fluctuante. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le même niveau d'énergie chaque jour. Tu ne peux pas avoir le même niveau d'envie chaque jour. Et le même niveau de motivation chaque jour. C'est utopique. Donc, la différence qu'il y a entre ceux qui réussissent dans la vie à faire des choses incroyables et l'autre côté, tu vois, les 99% des gens, c'est la discipline. Alors, pour développer cette discipline, je vais te donner un tips, un hack, un secret. Et si tu utilises ce secret que certainement aujourd'hui, tous les athlètes, les grands athlètes que tu connais utilisent, je t'assure que tu vas devenir une putain de machine. Et tous les gens autour de toi viendront te demander, mais comment tu fais pour atteindre tous tes objectifs ? Alors, déjà avant que je te partage le secret, tu dois comprendre une chose. La réalité, c'est que beaucoup de gens n'atteignent pas leur objectif. Pourquoi ? Parce qu'ils se focalisent à chaque fois sur l'objectif à atteindre, au lieu de se focaliser sur les actions à poser pour atteindre l'objectif. Je m'explique. Si tu veux avoir tes premiers 1000 abonnés sur YouTube, le problème avec la plupart des gens, 99% des gens, c'est qu'ils vont produire une vidéo. Ils vont voir que cette vidéo n'a pas fait beaucoup de vues. Ça va les frustrer. Ils vont voir qu'ils n'ont gagné qu'un abonné. Peut-être même qu'ils n'en ont pas gagné. Ils vont donc arrêter. Ils vont quit. Pourquoi ? Parce qu'ils se focalisent sur le résultat, au lieu de se focaliser sur le processus. Donc, ce que tu devrais faire, dans un premier temps, c'est de te focaliser sur les actions. Si tu poses les actions dans la bonne direction, le succès n'est qu'une question de temps. Donc, c'est vraiment ce que tu dois intégrer dans ton cerveau. Je te donne un exemple tout simple. Sur cette chaîne, je veux atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de cette année. C'est le challenge que je me suis lancé. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je vais peut-être te la mettre quelque part ici. Va la voir parce qu'elle est super intéressante. Et si tu veux m'aider à atteindre cet objectif, tu peux t'abonner. Mais dans tous les cas, pourquoi je te raconte tout ça ? Avant que tu quittes cette vidéo, écoute-moi. J'aurais pu me focaliser sur les 100 000 abonnés. Ça fait déjà 6 jours que je tourne des vidéos et que je produis des vidéos. Mais pour l'instant, rien n'a considérablement changé. Aucune des vidéos que j'ai postées depuis 5 jours n'a dépassé les 1000 vues. Je pourrais me dire, certainement ça ne marche pas. Certainement je dois m'arrêter là. Mais non, puisque je suis malin, je ne me focalise pas sur le résultat, mais sur les actions. Et en termes d'actions, je me suis juré à moi-même que je devrais produire au moins 15 vidéos long par mois. Donc l'objectif, ce n'est plus atteindre les 100 000 abonnés avant la fin de l'année, mais l'objectif pour moi, c'est de produire 15 vidéos. Si j'ai produit 15 vidéos, je respecte le pacte que je me suis fait avec moi-même. Si j'ai produit 15 vidéos, même si les vidéos ont fait 100 vues, 200 vues, 300 vues, d'ailleurs cette vidéo, peut-être qu'elle ne fera pas beaucoup de vues, vu l'heure à laquelle je la poste, mais je m'en fous complètement parce que je veux juste respecter le planning que je me suis donné, le plan, le game plan. Parce que si je respecte le plan, il va se passer quelque chose. Et quoi qu'il arrive, même si je ne le vois pas maintenant, il va se produire un effet cumulé de toutes les actions que j'aurais posées. Et un jour, du jour au lendemain, la plante va transpercer le sol. Ok ? Donc ça, c'est la première chose que tu dois savoir. Maintenant, deuxièmement, je vais te partager le secret qui va faire en sorte que tu tiennes tes objectifs, on va dire, le plan que tu t'es fixé. Parce que te dire, par exemple, je vais faire 15 vidéos par mois, c'est bien, mais la réalité, c'est quoi ? C'est que rien ne te garantit que tu vas réellement t'y tenir sur la durée. Peut-être que tu vas le faire le premier mois. Peut-être que le deuxième mois, tu ne feras que 10 vidéos. Peut-être que le troisième mois, tu n'en feras que 5. Et du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, de fil en aiguille, tu vas finalement arrêter. Par contre, si tu utilises le secret que je m'apprête à te partager, la méthode que je m'apprête à te partager, crois-moi sur parole, ça va changer drastiquement ta vie. Parce que si tu appliques ce secret, ça peut littéralement changer les choses. Et ce secret, c'est le show-off. C'est quoi simplement le show-off ? C'est juste le fait de te montrer. C'est juste le fait de dire ce que tu vas faire avant même de le faire et le dire au plus de gens possible. Alors, je suis conscient que lorsqu'on parle d'objectif, il y a deux écoles. La première école, c'est les gens qui disent oui, lorsque tu as un objectif, il ne faut pas le communiquer, il ne faut pas le partager. Parce que si tu le partages, il y a peut-être quelqu'un qui va te porter l'œil et qui voudra te stopper dans ton élan. Oui, ok. Ça, c'est la première école. La deuxième école, c'est ceux qui disent tu dois communiquer tes objectifs. Tu dois le dire au plus de gens possible. Et tu t'en fous s'ils se moquent de ta gueule. On s'en bat. T'as compris, ok ? Le plus important, c'est que tu le dises à suffisamment de gens pour que tu puisses te mettre une pression qui va être positive si tu sais comment l'utiliser. Parce que, prenons un exemple tout simple, ok ? J'ai décidé d'atteindre les 100 000 abonnés. J'aurais pu rester tranquillement chez moi et ne pas le dire sur ma chaîne YouTube, n'est-ce pas ? Mais le problème, c'est quoi ? Puisque personne ne connaît mon objectif, peu importe quand, je peux abandonner. parce que je n'aurais de compte à rendre à personne. C'est justement ça le problème. La plupart des gens qui disent je ne veux pas dire mon objectif aux gens, c'est les gens qui prennent du temps énorme pour atteindre leurs objectifs parce qu'ils n'ont aucune pression. Il n'y a aucune deadline. Il n'y a aucune pression extérieure. Ils se lèvent un matin, ils se disent bon aujourd'hui, je suis fatigué. De toute façon, cet objectif, on va l'atteindre. Je ne sais pas combien je vais l'atteindre. Aucune date limite. Donc du coup, ils vont faire en 10 ans ce qu'ils auraient pu faire en un an. Et ça, c'est dommage. Ne sois pas comme ces gens-là. Je sais que ça va être dur lorsque tu vas commencer à le faire. Je sais que ça va te mettre un certain stress. OK ? Parce que les gens vont te demander des comptes. Mais si tu regardes cette chaîne, les vidéos que je produis, ça veut dire que tu as un mindset de Neptunien. Et sur Neptune, tout ce que nous on dit, c'est que rien n'est impossible. Lorsque tu poses des actions, bien sûr. OK ? Donc, je te mets au défi là, maintenant, là, ce soir, d'aller dans l'espace commentaire et de m'écrire l'objectif le plus ambitieux que tu veux atteindre à la fin de cette année. À la fin de cette année, tu reviendras sur cette vidéo. Et si tu l'as atteint, tu viendras dire j'ai atteint cet objectif. J'ai atteint ce putain d'objectif. J'ai atteint ce fucking objectif. Pourquoi ? Parce que j'ai show off. Alors, je te mets au défi de le faire maintenant. Ne procrastine pas. N'aie pas peur. De toute façon, on est sur YouTube. On ne connaît pas ta vie privée. OK ? Il n'y a personne qui viendra dire « Oh, il y a Juldin qui a dit que son rêve c'est d'être à Dubaï à la fin de l'année. » On s'en bat les couilles de toute façon. Et même s'ils le disent, c'est bien. Dis-toi que tu dois te servir de ça comme force. Parce que lorsque tu n'as pas de motivation positive, utilise la motivation négative pour atteindre tes objectifs. Crois-moi, il n'y a rien de plus puissant comme motivation que de savoir qu'il y a des gens qui attendent la date limite pour que tu leur rendes des comptes. Il y a des gens qui vont être là, qui vont regarder. Je te donne un exemple très simple. J'en suis à la sixième vidéo de ce challenge. OK ? J'ai dit que j'allais faire une vidéo par jour pendant sept jours. Cette vidéo n'était pas censée sortir parce que j'ai eu un bug avec mon... Bref, j'ai eu un petit souci technique. Je n'ai pas pu sortir de vidéo aujourd'hui. En tout cas, celle qui était censée sortir n'est plus sortie. J'aurais pu me dire de toute façon, demain, c'est dimanche. Je vais publier une vidéo dimanche. Non, 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 non. Pourquoi ? Parce que j'ai dit à tout mon WhatsApp que j'allais faire une vidéo par jour pendant sept jours. Donc là, certainement, il y a des gens qui sont là en train de se dire il n'a pas publié de vidéo aujourd'hui. Il a déjà abandonné son objectif, je pense. Il disait qu'il allait atteindre les 100 000 abonnés à la fin de l'année. Eh bien, ça commence bien ça. Ferme ta gueule. Ferme ta fucking gueule. Bah non, je ne peux pas. Je ne peux juste pas aller me coucher en sachant que je n'ai pas respecté l'objectif du jour. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis rentré chez moi, j'ai pris ma caméra, je l'ai allumé et j'ai commencé à parler. Je ne vais pas faire beaucoup de montage dans cette vidéo, mais mon objectif, c'est juste que je respecte ma ligne éditoriale. Ok ? Donc, peu importe le nombre de vues que cette vidéo va faire, I don't care. Le plus important, c'est que je me dise que j'ai respecté le challenge. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, merci à toi. Pour me signifier que tu as été là jusqu'à la fin, écris-moi fin en commentaire. Et on se dit demain pour une vidéo vlog. A très vite, c'était Lomé à la casquette noire. Rendez-vous sur Neptune. Merci.